coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo alors un dernier parce que je pense que vous en avez vous allez en avoir ras le bol un dernier hall chine je les fais en deux parties je vous ai tourné une première partie parce qu'en fin de compte il y avait j'avais fait des achats différents et je voulais pas les mélanger excusez moi donc je vous ai tourné une première partie cette vidéo vous l'aurez vous l'aurez vu elle sort mercredi donc vous l'aurez déjà vu quand vous verrez celle là donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo je sais pas si je vous baisse ou je vais peut-être vous baisser allez c'est parti hop clac voilà allez c'est parti donc là c'est un hall chine donc pocket pour les pocket tools je voulais avoir encore des perles pour vraiment avoir le choix donc bah c'est parti pour la vidéo pocket tools je regarde juste non toute ma boîte est prise donc j'ai repris une boîte j'avais qui traînait à la maison voilà une petite boîte comme ça je pourrais tout ranger sinon il faudra que j'en prenne une à action donc là j'ai trouvé des petites perles comme ça je vais vous montrer voilà hop là hop si je les perds elles sont comme ça ce que je vais faire en même temps je vais venir les ranger il me semble pas plus je me suis trompé que de celle là j'en ai pris deux sachets donc voilà pour celle ci elles sont comme ça ensuite ben voilà je me suis trompé j'en ai pris deux sachets comme ça ça sera bien complet je fais le rangement des petites perles avec vous vous allez avoir le petit bruit des perles j'ai pris des entre perles ouais je sais pas si ça se dit comme ça des entre 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 les perles donc des petits trucs comme ça voilà ça pour que je trouve des petites boîtes pour les ranger parce que j'en ai déjà j'ai pris des petites choses comme ça donc vous avez les petites perles qui sont comme ça vous avez en espèces de petites fleurs en petites gouttes vous avez même un petit coeur donc j'espère mais les trous m'ont l'air assez gros donc je pense que là je devrais pas avoir trop de problèmes pour les ranger ensuite j'ai pris des petites choses comme ça voilà pour mettre en petite déco je pense que ça va faire très sympa d'ailleurs si je le si j'ai pas assez de place je mettrai dans l'autre boîte parce qu'il me semble que ça il me semble que ça ah bah ça je pourrais ranger là-dedans oui j'en ai là mais bon la boîte est petite alors attendez si j'ai rangé tout au même endroit où les toutes petites ce que je ferais ça va montrer tout ça c'est pas sûr où je mets tout non on va mettre tout dans cela je pense que ce sera mieux voilà ça ça va là et par contre les petites mini que je n'arrive pas à rentrer je les enlèverai voilà c'est le bobe total alors je vous ai bougé voilà comme ça je pense que vous voyez oh là là on range va tout ça après ça je voulais montrer dans l'autre rôle c'est ce que j'ai pris à action voilà j'ai trouvé ça je me suis tiens c'est pas mal et des petites lettres ah bah voyez ça c'est pareil mais du coup de celle là j'en ai pris deux j'ai pas fait attention quand j'ai dû cliquer j'ai dû taper ensuite j'ai pris des comme ça elles sont très jolies voilà et ça voyez le trou il est bien gros ça ça va pas avoir de problème ensuite j'ai pris ça c'est pour faire mes petites breloques donc ça fait des espèces de petits plumeaux donc j'ai pris ça j'ai pris des breloques oui comme petites breloques comme ça mais je vais venir les mettre avec avec les autres breloques comme ça elles seront tout au même endroit quand je chercherai les breloques j'aurai juste à les fouiner là dedans ensuite ah bah voyez j'en ai pris des violettes je vais les mélanger avec celle ci j'ai pris des roses et des violettes je vais les mélanger ensemble c'est pas gênant j'aurai juste à chacouiller en plus voyez c'est bien parce qu'on a quand même des grosses voyez il ya des grosses fleurs il ya une petite bouteille comme ça cola des petits noeuds je pense que je vais pouvoir faire des jolis pocket donc là je vais pouvoir me lancer dans les vidéos alors là j'ai pris alors mais par contre celle-là est ce qu'elles vont passer les trous mon l'air oui j'ai pris des petites comme ça mais les trous mon l'air je vais attendre avant de déranger j'ai pris ça oui d'accord ils les ont mis ils les ont attachés donc voyez elles sont très jolies voilà elles sont comme ça on va venir donner un coup de ciseaux pour que ça tombe voilà elles sont vraiment très jolies moi qui voulait des grosses pertes j'avais beaucoup de mal ah oui celle-là ils l'ont attachée c'est quoi l'abîmer voilà ça ça fait des grosses pertes pour les pocket tools c'est quand même bien d'avoir des ah bon je peux aussi des comme ça vous voyez on va les mélanger tous ensemble celle-là voilà enfin je viendrai farfouiller ensuite j'ai pris celle-ci vous voyez elles sont attachées oh elles sont belles regardez elles ont un aspect un peu ça fait pas enfin je sais pas comment vous dire ça fait pas lisse elles sont très jolies aussi oh mince oh bah oui je vais les mélanger avec celle-là voilà je viendrai farfouiller je vais les mélanger avec celle-là elles sont très jolies aussi j'ai mis où le fil parce que si Sacha tombe dessus il va jouer avec et le mettre dans sa bouche ensuite alors c'est toujours pareil c'est des petits entre perles donc ça j'ai mis mes autres petits entre ben je vais voir où je vais les ranger après ensuite c'est toujours pareil elles sont toutes petites mais les trous vous voyez elles sont comme ça mais bon peut-être qu'avec un peu de chance ça peut passer je peux pas les mettre euh non excusez-moi pour le bruit parce que j'en ai des comme ça là qui sont un peu dans le même style je sais pas si vous voyez vous voyez celle-là donc je vais les mettre ensemble comme ça pour prendre le ciseau on va couper hop et voilà on va venir les mettre ensemble parce que moi je veux faire des j'ai envie de faire des pocket tools mais moi j'ai envie de faire des pocket tools je vais avoir du ce qu'il faut pour faire parce que du coup si vous avez pratiquement rien ben c'est chiant c'est vide ? non c'est pas vide c'est vide hop j'ai pris ça aussi pour faire au bout pour mettre mes petites breloques pour venir accrocher donc voilà ça c'est pour mettre au bout des pocket tools pour les breloques et j'ai pris excusez-moi des petits nuages comme ça ouais les trous sont assez gros vous voyez hop pareil pour venir les mettre en déco elles sont toutes nâcrées elles sont très jolies vous voyez il y en a c'est pareil plein de sortes quoi limite vous savez pas quoi prendre parce que vous vous dites oulala il y a du choix voilà voilà pour ma boîte mon autre boîte à perles et tout ça donc je suis bien contente ça je vais peut-être le mettre là voilà comme ça je les aurai là celui-là je vais le mettre là non je vais pas le mettre là on va trouver d'autres boîtes ça je vais essayer de trouver alors oui pour ces petites perles là donc ils mettent je crois que je vais mettre un peu de place les mettre on va les mettre là voilà et ça je pense que je vais le mélanger avec ça je vais même pas m'embêter et je vais mettre les entre deux dedans là ça je vais le mélanger avec les petites patoules j'en ai pas trop voilà les petits entre deux entre perles là très bien et ils sont où les autres j'en ai un là vous voyez j'en ai là aussi est-ce que je mettrai pas ça là non attends j'en ai là là j'en ai des toutes petites j'en ai là voilà on va venir les ranger ensemble celle là je vais les mettre avec celle-ci de toute façon on n'aurait pas de mal à les prendre il faut déjà que ça passe je suis pas sûre que celle-là passe on verra bien et celle-ci on l'utilise on va venir les mettre on a tout donc je vais vous faire je pense demain une vidéo pour qu'elle ouvre et je la mettrai dans la semaine est-ce que j'ai tout mis j'ai celle-là celle-là est-ce que je la mettrai pas avec je vais mettre on va en parsemer là et on va en parsemer là voilà on va juste en chercher comme ça j'espère ça va passer ça aussi parce que vous voyez je sais pas si vous allez voir je sais pas si le trou il est petit écoutez on verra bien ça sert à rien de se casser la tête donc voilà les boîtes à perles voilà pour celle-là comme ça là comme ça donc je viendrai je vais vous montrer aussi mon rangement à moins que je vous descende je vais vous montrer ça mon petit rangement perles ça est-ce que je le mettrai pas dans cette petite boîte ça il aurait fallu que je le range aussi donc ça on va laisser là et ça est-ce que je mettrai pas ça hop dans cette petite si ça passe et on va mettre ça là-dedans voilà comme ça et hop et ça je vais le mettre là donc là c'est où j'ai mis les chaînettes ça et ça dedans le petit je vais vous le prendre et je vais vous montrer mon rangement des perles je fais pause le temps de vous détacher voilà je vous ai détaché donc là c'est mes petits rangements là j'ai mis des perles donc j'arrive pas forcément à mettre dans les pocket tools mais bon là on va y arriver c'est les petits entreperles comme ça là c'est où j'ai rangé toutes les petites chaînettes et tout ça après je mets ça dessus ensuite je vais vous montrer si j'y arrive donc là j'ai mis mon meuble du coup du côté de mon bureau comme ça je me suis fait le tiroir j'ai fait mon petit tiroir à pocket tools donc là j'ai mon petit pot j'ai toutes mes perles une boîte à perles là je vais venir y ranger donc la nouvelle boîte à perles donc j'espère que tout va rentrer voilà elle est rangée comme ça ça normalement on s'est mis là sur le non c'est pas ça c'est pour le côté c'est on va y arriver c'est ça c'est ça donc vous voyez je vais enlever ça voilà ce sera très facile vous voyez bon j'ai ce qu'il faut quand on aime on ne compte pas est-ce que ça rentre donc ça on va mettre ça comme ça ça là donc vous voyez tout tout ce qui est perles est rangé au même endroit comme ça je ne cherche rien vous voyez ça du coup je vais le mettre là voilà il est bien rempli je suis contente je vais pouvoir m'amuser créer des petites pocket tools je voudrais en faire pour mes copines donc je vais m'y mettre je pense que demain je vais m'amuser demain ça sera pocket tool ça sera pas art journal voilà pour cette petite vidéo je vais vous reprendre donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais vous raccrocher sans vous j'espère que ce que j'ai filmé avant vous l'avez vu quand même mes pocs mon tiroir à pocket tiroir à pocket tool là j'avais fait pause je vous remonte non mais je vous remonte quand même parce que j'ai peur d'avoir fait pause et d'avoir rien montré bon je retourne ma vidéo donc voilà là c'est mon petit tiroir à pocket tool donc il y a toutes les perles j'en ai deux boîtes là là j'ai les boîtes pour faire les breloques les perles là j'ai mes deux grosses boîtes à perles où on a rangé ensemble tout à l'heure les perles là ce que j'ai pris à action là je suis en train d'en j'aimerais demander un truc il y a un autre truc hop ah oui il est là donc voilà pour mon petit tiroir spécial pocket tool levez vous saoulez avec tout ça donc on se raccrochant tout coupé donc j'avais dû je pense vous montrer c'est quand je vous ai accroché ça fait pause bon je pense que je vous avais montré les pocket enfin le tiroir ou quoi voilà c'est le petit bordel de ça bon voilà je suis contente je vous disais là je suis hyper contente parce que je fais des vidéos très régulièrement j'arrive à vous faire des vidéos programmées ce que je n'avais jamais fait voilà chaud taquet ce que je fais ça me plaît de fou j'adore ce que je fais là en ce moment c'est trop trop bien donc il faut que ça continue comme ça il faut que ça continue comme ça bon je vais vous laisser je vous fais des très 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 gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo n'hésitez pas à mettre des pouces à cette vidéo à me laisser des commentaires où je vous je vais vous y répondre avec un très grand plaisir et on se dit à très très bientôt et n'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous plaisent et si elles plaisent à d'autres personnes voilà à très bientôt bisous bye bye bisous